Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal magazine du dimanche. Deux dossiers sont alignés ce soir. Le premier traite de la question de la couverture santé universelle. Les enquêteurs de la rédaction étaient au cœur de ce programme présidentiel qui semble être très peu connu. Gratuité de la maternité, facilité à obtenir de soins à moindre coût. Les premiers pas de la couverture santé universelle dans le pays, c'est le premier dossier que vous suivrez. La République démocratique du Congo veut emboîter les pas d'autres pays du monde qui ont placé des caméras de surveillance dans les grands carrefours dans l'idée de contraindre les usagers de la route au civisme routier. Nous avons percé la question en ce jour consacrée mondialement aux victimes des accidents de circulation. Vous aurez également droit à une chronique dont le thème vous sera dévoilé dans la seconde partie de ce journal, juste après celle consacrée à l'actualité. William Ruto est annoncé à Kinshasa dans les prochains instants. Le président du Kenya devrait arriver à Kinshasa dans les prochaines minutes. Dans son agenda, il est prévu des échanges avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous allons y revenir. Le collège Notre-Dame de Mbanzabouma, dans le Congo central, est devenu célèbre pour avoir encadré plusieurs personnalités du pays, au nombre dequelles le cinquième président de la RDC est refait peau neuve. Outre le bâtiment en pleine réfection, l'agglomération de la mission catholique de Mbanzabouma est désormais alimentée en énergie électrique. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a actionné la première lampe avant de se rendre à Mboué-la-Loudj pour prendre part à la clôture du forum économique Kimvoama. Blandine Tshisekedi-Chilombo C'est une question de vie des élèves et enseignants de son ancienne école à travers une infrastructure de qualité. Un retour à la source pour le premier citoyen de la République qui, après tant d'années, décide une fois de plus d'honorer de sa présence cette école qu'il a formée pendant son cursus scolaire. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est dans cette cour pleine de monde que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé en début d'après-midi de ce samedi 19 novembre, accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, sous les ovations frénétiques de la population riveraine. Cette dotation présidentielle en fourniture électrique va à coup sûr assurer le développement du territoire de Madimba et par ricochet celui de tout le district de la Lukaya à travers un impact socio-économique considérable. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement du plateau de Mbanzaboma, notable et autorité politico-administrative du Congo central, ainsi que la population des contrées environnantes. D'abord, la bénédiction faite par l'évêque du diocèse de Kissentou. Dans son message de remerciement, Mgr Crispin Kimbeni a dit la détermination de l'Église catholique à soutenir la vision du chef de l'État qui s'active nuit et jour pour empêcher la balkanisation de la RDC. Le lancement du courant électrique sur ce site est l'aboutissement d'un processus de lobbying entrepris par les anciens élèves de Mbanzaboma regroupés au sein de la Sacombe. La jubilation aujourd'hui sur ce plateau est fruit de la célébration du fils qui, après des nuits interminables d'obscurité, va enfin apporter la joie de l'électrification. Ce jour restera une journée inoubliable et importante pour les collèges Notre-Dame et pourquoi pas toute la province du Congo central. Qui devait porter ces cadeaux et le remettre officiellement acquis des droits ? Bien entendu, notre membre, choisi par l'éternel Dieu pour présider au destiné de notre pays, en la personne de son excellence, M. Antoine-Félix Dissekeli-Tilomo, chef de l'État. Les bâtiments de cette école construit depuis 1946 en briques adorbes non cuites se sont dégradés avec le temps. D'où cette panoplie de demandes muées en requêtes dont le document a été remis, séance tenante par les élèves à leur aîné de promotion, aujourd'hui au sommet de l'État. L'autre temps fort du passage du président de la République, ce sont ces moments de communion qui ont permis à l'ancien élève de retrouver ses sources dans une chaleur fraternelle. Ensemble avec ses collègues de promotion, ils se sont même rappelés des belles aventures de l'époque et le président de la République n'a rien perdu de ses souvenirs malgré le temps passé. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de Kisantou pour atterrir à Mbouéla Lodj. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, est allé répondre à l'invitation des opérateurs économiques et autres acteurs de l'entrepreneuriat privé public où se clôturait la deuxième édition du Forum économique sur le développement du Congo central dénommé Kim Voima. Le chef de l'État voudrait à travers sa présence encourager les filles et fils nés Congo qui réfléchissaient sur le thème l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. C'est aussi l'actualité de ce dimanche. Samalou Koundé se rejouit de la condamnation par la francophonie de l'agression rwandaise sous couvert du groupe M23 et toute autre forme de terrorisme. Le Premier ministre l'a dit à Djerba avant de quitter le sol tunisien où se sont clôturés ce dimanche les travaux du 18e sommet de chef d'État et de gouvernement de la francophonie. En ce dimanche 20 novembre 2022, jour de clôture des travaux du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé, représentant personnel du chef d'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a en marge de ses assises fait la ronde des différents stands érigés au village de la francophonie à Djerba, y compris celui de la République démocratique du Congo. Ces sommets étaient une opportunité pour les chefs du gouvernement d'évacuer les deux messages importants. Insister sur les drames humanitaires qu'évit la République démocratique du Congo à cause de l'agression dans sa partie est causée par le Rwanda sous les labels de M23. Nous avons déjà eu à le répéter bien sûr sur d'autres forums. Le président de la République a parlé de ces questions d'agression du M23. Il a été publié par le Rwanda, il a fait au sommet des Nations Unies. Et ici, nous sommes venus d'abord pour insister sur le drame humanitaire que nous vivons à cause justement de cette question sécuritaire et sur l'implication de la francophonie pour qu'elle ne reste pas muette vis-à-vis d'abord de ces populations qui sont, ces femmes, ces enfants, ces personnes du 3ème âge qui sont désormais exposées aux intempéries, parce qu'elles ne sont plus dans l'ordre de l'éducation habituelle. Et cette solidarité que nous voulons pour que tout le monde s'implique, pour que nous puissions avoir une résolution de cette question sécuritaire à l'aise de la République démocratique du Congo, et d'appuyer bien sûr les processus dans lesquels nous sommes déjà engagés, notamment celui du processus de Nairobi, ainsi que celui de l'Owanda, qui sont dirigés par le facilitateur Mnougou et le président Rato, et du côté de l'Angola, par le président Lorenzo lui-même qui suit ces questions-là. Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est réjoui du fait que la francophonie n'est pas restée muette et l'a condamné cette agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous remercions déjà ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans la résolution qui a été prise cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question, les condamnations à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. Et puis affirmer la position de la République démocratique du Congo d'organiser les 9e Jeux de la francophonie en 2023. Ici nous encourageons l'image qui est vendue dans ce stand, l'image d'abord du pays, mais surtout à côté de cette promotion que nous faisons, c'était d'affirmer cette position d'organisation des 9e Jeux de la francophonie où nous avons invité aussi tous les pays de la francophonie à venir participer. Ça fait 4 ans que nous n'avions pas eu de sommet en présentiel et donc c'était une très très grande rencontre que nous avons eue ici. Et donc ces Jeux seront une autre occasion pour que justement les jeunes puissent se rencontrer. Si nous devons parler de l'avenir de la francophonie, c'est justement la jeunesse qui est concernée et ça sera une occasion pour elle de se retrouver à Kinshasa pour partager d'abord la langue française. Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé s'est par ailleurs réjoué des différents échanges ambulatérales qu'il a eus avec les différents chefs d'État présents en Tunisie. Les Congolais auront bientôt une carte d'identité. L'Office national d'identification de la population qui a reçu cette mission va travailler avec la CUNI pour y arriver. Les responsables de l'ONIP ont rassuré le vice-premier ministre de l'Intérieur de l'évolution rassurante de ce processus. C'était au cours d'une séance de travail. José Baïtouambo. Terminé à donner aux Congolais une identité propre, le gouvernement de la République tient à cœur l'opération d'identification de Congolais. Le défi est certes majeur, mais l'option de recenser la population est incontournable après le tout dernier recensement qui remonte à plusieurs décennies. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité a convoqué le responsable de l'Office national d'identification de la population pour statuer à ces sujets. Richard Ilungantoumba a annoncé pour bientôt le début d'identification de la population qui se fera en synergie avec la CUNI juste après l'enrôlement des électeurs. Monsieur le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur nous a reçu à la veille du lancement de grandes opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs par la CENI et d'identification de la population par l'ONIP une opération mutualisée. Jusque-là, tout va bien. Il y a même une commission qui est en train de travailler pour le moment pour voir dans quelle mesure tout doit se passer avant, pendant l'opération et après l'opération. Donc chacun se prépare à se faire identifier. Avoir un document attestant son appartenance à la nation congolaise telle une carte d'identité est un droit pour tous citoyens un droit que Daniel Asselokito, Wakoy et tous les gouvernements tiennent à donner aux Congolais. Et si l'identification est la plus grande opération pour l'ONIP elle est aux côtés de l'enrôlement la première grande opération pour la CENI. La centrale électorale poursuit avec la cascade de formation du personnel. Denis Kadima, président de la CENI, a lancé la deuxième étape ce dimanche à Kinshasa. Une formation qui se tient simultanément dans dix autres provinces. Tétis Samba, Jiré Sochumbe. Reportage. Cette cérémonie à laquelle prenaient part les cadres et les membres de la plénière de la commission électorale nationale indépendante a eu lieu à l'université William Booth de la commune de la Gombe. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a lancé ce dimanche 20 novembre 2022 le niveau 2 de la cascade de formation du personnel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Au total, 1452 participants sont concernés par cette formation et sont repartis en facilitateurs dont 58 procéduriers, 58 informaticiens, 10 juristes et 10 superviseurs techniques mobilisés pour former 1414 formateurs électoraux provinciaux. 140 points focaux juristes, 70 membres des secrétariats exécutifs provinciaux. Dans quelques semaines, la commission électorale nationale indépendante va lancer l'une des deux plus importantes opérations de ce processus électoral. Il s'agit de la révision du fichier électoral. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a en outre donné l'importance de cette activité. Cette formation va accorder une importance à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions. Vous serez également amené à réaliser des simulations sur l'appliçage des fiches et formulaires de manière à permettre un gain de temps et éviter la lenteur dans le chef de préposé à l'identification des électeurs mais aussi des opérateurs de saisie OPS. Rappelons que cette formation lancée à Kinshasa se déroule simultanément dans les provinces de l'Équateur, Kinshasa, Congo Central, Kuango, Kuelu, Maïndomé, Mongala, Nord-Oubongi, Sud-Oubongi et la Chuapa. Seconde partie de ce journal, Ouru Kenyatta est cette semaine à Kinshasa. L'ancien président de la République du Kenya avait été reçu par le chef de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait au courant de la même semaine qui s'achève, reçu les lettres de créance de quelques ambassadeurs nouvellement accréditées à Kinshasa. Entre lundi et samedi, voici en quelques minutes, la semaine du président avec Pierre Kibambé-Somoïsa. L'ancien président du Kenya, Ouru Kenyatta, a séjourné à Kinshasa, à RDC, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il a été reçu au palais présidentiel du Mont-Galema par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour un long entretien en présence du secrétaire général de la EAC, Peter Matouki, et du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Louton-Dola. Au centre des échanges, le processus de paix de Nairobi et les prochains pour parler sur des questions relatives à la paix en République de Moatu du Congo, processus que les facilitateurs s'est engagés à booster. Et puis, balai diplomatique au Mont-Galema. Tour à tour, à la paillote présidentielle, cinq ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires, respectivement d'Algérie, de Malawi, d'Irlande, d'Israël et de Mali, ont présenté leur lettre d'écréance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, reçu le premier par le chef de l'État, Mohamed Yazid Bouzid, et le nouvel ambassadeur d'Algérie à RDC, avec résidence à Kinshasa. Il est docteur en sciences politiques et relations internationales. C'était ensuite au tour de Mme Margare Constance, comme au tour de l'ambassadeur de Malawi, de présenter ses lettres d'écréance au président de la République. Elle est détentrice d'un diplôme en administration d'affaires, des listes métropolitaines, universités en Angleterre. Elle est aussi diplômée en relations internationales en France. Accréditée à RDC, Mme Mary O'Neill est aussi ambassadeur d'Irlande, en République du Congo, en Tanzanie, au Burundi, à Seychelles et à l'Union des Comores. Elle réside à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le nouvel ambassadeur d'Israël à RDC, Shimon Solomon, est un ex-membre du Parlement israélien. Il a exercé comme conseiller au ministère de l'Éducation et directeur de programme de philosophie et d'orientation à l'éducation. Clôturant la série des audiences, Agwibo Diallo, est le nouvel ambassadeur de la République du Mali à RDC, avec résidence à Brazeville, en République du Congo. Il a été directeur des affaires juridiques au ministère malien des affaires étrangères et chef de la section des Maliens de l'extérieur à la Direction nationale des affaires politiques, juridiques et consulaires. Un envoyé spécial du roi du Maroc, Mohamed VI, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, ministre marocain de l'inclusion économique, Yannes Sekori, a remis au show de l'État un message du souverain chérifien. Il a évoqué au sortir de cette entrevue l'excellence des relations entre Rabat et Kinshasa et entre le roi du Maroc et le chef de l'État. Plusieurs entreprises et structures de l'État ont connu cette semaine de changements de direction après la lecture des ordonnances sur nos antennes. Vous avez également suivi la série d'activités organisées dans le pays pour condamner l'agression rondaise par le rebelle du M23. Ces sujets reviennent dans le résumé de la semaine que nous propose Élisée Kambala. L'État a été dominé par la poursuite de la mobilisation générale des personnes et structures sur l'ensemble du pays pour soutenir les FARDEC afin de condamner l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. L'Office des étrangers de la Belgique a enregistré 700 des morts d'asile venant de la RDC entre janvier et octobre 2022 contre 303 enregistrés pour toute l'année 2021. Une augmentation considérable des demandes de protection a révélé la secrétaire d'État belge à l'asile et la migration au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa cette semaine. Cette délégation belge conduite par la secrétaire à l'asile et la migration accompagnée du directeur général de l'Office des étrangers a échangé avec le Premier ministre sur cette question en vue d'intensifier la coopération bilatérale en matière de migration pour stopper l'hémorragie du flux migratoire et d'évoquer les mécanismes d'information à l'intention des Congolais afin de pouvoir migrer dans le respect des règles établis. L'examen du projet de loi sur l'activité et le contrôle des établissements de crédit a débuté en seconde lecture à la Commission économique et financière Écofine de la Chambre haute du Parlement. Cette commission a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale, des mandataires des régies financières ainsi que de l'association congolaise des banques en rapport avec ce projet de loi initié par le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise. Reçu par le président angolais Joao Lorenzo, Christophe Lutundula lui a remis le message de son homologue congolais Félix-Antoine Tisekidi Tchilomo qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays. Elle s'est rendue au niveau du corps du génie militaire pour échanger avec les blessés de guerre. Une manière pour la vice-ministre de la Défense de remonter le moral des militaires engagés au franc pour défendre le pays et rassurer cette catégorie de militaires de la détermination du chef de l'État qui s'est engagé à améliorer les conditions des vies des militaires et de tous ceux qui les entourent. La prison centrale de Kalemi se trouve dans un état d'aider l'apprément très avancé. C'est ce qui justifie la présence de la gouverneure de province à Kinshasa afin d'en parler à la ministre d'État en charge de la justice et droits humains. Rose Mutomo a promis de s'impliquer au niveau du gouvernement pour qu'une solution urgente soit trouvée. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, a signé plusieurs ordonnances portant nomination des mandataires des entreprises publiques. Les textes relatifs à ces nominations ont été publiés sur les antennes de la RTNC dans la soirée de mardi. Selon une étude ménée de 1980 à 2014, des personnes atteintes du diabète, le nombre est passé de 108 à 422 millions, ce qui démontre que la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans le monde à revenu faible ou intermédiaire que dans le pays à revenu élevé. C'est dans cette optique que le programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique sous le thème « Diabète éduqué pour protéger l'avenir ». L'artiste musicien Fali Poupa a été intronisé mercredi dernier par les vénérables et chefs coutumiers Anamongo, prince de la culture Ekonda, au cours d'une cérémonie organisée au fleuve Congo Hotel. Recevoir des soins de santé de qualité sans se ruiner, l'option est celle qui constitue le socle d'une couverture de santé universelle. En République démocratique du Congo, on a fait de la question tout un projet présidentiel. Mais qu'en savent les Congolais ? Et comment se réalise cette couverture à travers le pays ? Nos enquêteurs se sont penchés sur la question. Voici leur dossier dans un commentaire de Toto Célestine Songo. Dans l'opinion nationale, la question est très peu connue, même pour certains personnels de santé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la couverture santé universelle commissée par le chef de l'État ? Malheureusement, non madame. Non, 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 non. D'autres personnes par contre maîtrisent les contours de la question, même sans l'avoir expérimenté. J'ai déjà entendu parler de la couverture santé universelle. Au fait, c'est le fait d'accéder à des soins de santé sans avoir plus de difficultés financières. C'est d'abord un droit fondamental. Vous savez, la bonne santé, c'est la préoccupation de tout le monde. L'accouchement dans un pays, c'est gratuit. Il y a des maladies qui sont traitées gratuitement. Donc la première chose, c'est que d'abord, il faudrait qu'il y ait accès aux soins. Deuxièmement, qu'il y ait accès aux soins de qualité. Ensuite, que cet accès, ces services, ne puissent pas entraîner ce qu'on appelle une ruine financière. Mais il y a aussi une notion très importante qu'on appelle par l'accessibilité. À son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État avait fait de la question de la couverture santé universelle une des priorités de son mandat. Après la nomination de conseiller spécial en la matière, un cadre de concertation dit Conseil national a été mis en place. Un plan stratégique national a été adopté à cet effet. À ce jour, on parle déjà de la gratuité de la maternité dans certains établissements. Ici, le projet est déjà en cours. Et donc, le projet a suffisamment avancé. On a déjà sélectionné les structures qui vont devoir faire partie de ce projet. Et donc, nous sommes en phase de voir quels sont les nécessaires pour pouvoir accompagner ces différents projets auprès de nos prestataires. Mais la couverture santé universelle ne concerne pas que la maternité. Elle est bien plus diversifiée que ça. Par exemple, une maman qui a un problème de santé ou que son fils a un problème de santé. Je vais vous prendre un exemple d'une appendicite. On sait que si cette maman n'a que, comme fonds de commerce, la vente des pains, vous comprenez qu'il y aura des complications. Elle peut réunir de l'argent, elle pourrait emprunter de l'argent pour que son enfant soit sauvé. Mais après cela, elle ne pourra plus se relever parce que les frais qui sont demandés ne pourront pas permettre à la maman de se relever. Et la CSU est en train d'agir dans ce sens-là. De permettre à ce que, même si vous tombez malade, peu importe votre maladie, que cette solidarité nationale puisse vous permettre de continuer à œuvrer et bien sûr à participer du point de vue économique dans l'avancement du pays. La réalisation de ces programmes présidentiels est souhaitée par tout Congolais soucié du bien-être collectif. Nous demandons à la République de Moïte du Congo, son gouvernement actuel, de concrétiser cette politique pour que chaque Congolais ait accès à une santé équilibrée. Les types de maladies, par exemple, comme la drépanocytose, ce sont des types de maladies à problème qui touchent un grand nombre de la population. et ce sont des programmes qui doivent être vraiment implémentés dans le pays pour donner des réponses exactes et efficaces. Il faut alors que les acteurs du secteur prennent au sérieux leur rôle dans l'accomplissement de ces projets qui vont changer beaucoup dans le mode de vie des Congolais. Entre 2020 et 2021, les accidents de circulation n'ont baissé que de moins d'un pour cent à Kinshasa. Parmi les raisons de ces incidents persistants figurent le non-respect du code de la route par les conducteurs. Face à l'incivisme routier, l'instauration du système de vidéosurveillance peut jouer un rôle important. L'option alimente les réflexions en ce jour consacrées mondialement aux victimes des accidents de circulation. Chati Kiwemé. En 2021, la vie des Kinshasa a enregistré plus de 1100 cas d'accidents routiers faisant plus de 2300 victimes. Les causes ne sont plus à chercher loin. Nos frères et sœurs, c'est d'éviter d'exposer les barges dans les longs des boulevards, les longs des artères publiques parce qu'ils exposent leur vie. Quand il n'y a pas de technique, c'est qu'il y a de l'intelligence. Parce qu'il y a des temps où il faut savoir qu'on doit traiter le véhicule. On doit passer le véhicule au check-up. Les familles des victimes aussi que les rescapés en gardent des souvenirs traumatisants. Moi-même personnellement, je suis victime parce que quand on était à l'école primaire, mon frère, il est mort par l'accident de circulation routière. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué. Et je me demandais toujours comment faire pour que, surtout dans les Carrefour, nous sommes, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui viennent des collèges Boboto, de Bossangani. Ça fait quand même mal qu'un enfant qui est parti à l'école et tombe par un accident. Vous comprenez quand même, nous les parents, comment ça va faire mal. Une élève a été touchée. On ne sait pas où, où c'est touché. Une forme de troisième âge a été également touchée. Parmi les nombreuses causes des accidents dans la capitale, la qualité des conducteurs qui, dont la plupart, ne sont pas formés, est à prendre en compte. Nous avons besoin de l'éclairage public. Nous mourrons en masse à cause de l'obscurité. En réponse à ces doléances, la ville a lancé un processus d'éclairage qui fait des chemins. Au-delà de cela, les partenaires du gouvernement apportent également leur contribution à la résolution de ces problèmes. Si vous remarquez aussi que nous avons installé des caméras de surveillance parce que nous sommes à peu parler avec le gouvernement pour que le gouvernement arrive à comprendre que la route, c'est une richesse. Tous ces délits qui se font ici, des embouteillages, pourquoi les chauffeurs n'arrivent pas à respecter le fait de signalisation ou tout ce qui est comme des règles qu'on met sur la route parce qu'ils voient qu'il y a l'impunité. Les délits d'incivisme routier peuvent également contribuer à la maximisation des recettes publiques. Il faut que l'État arrive à maximiser ses recettes par rapport à la contravation routière, de chercher comment mettre sur place une agence qui va permettre au gouvernement d'abord de créer de la richesse et de créer de l'emploi de jeunes sur tous ces délits qui se font sur la route. La journée du 20 novembre consacrée aux victimes de la circulation routière permet d'attirer l'attention du public sur l'ampleur des dommages causés par ces accidents. Une nation respectueuse de l'éthique professionnelle est sans trop d'efforts disposés à se développer un peu plus vite que les autres. En République démocratique du Congo, plusieurs faits laissent à croire qu'il n'existe pas du tout une éthique professionnelle. Comment croire que cela existe quand on assiste à de scènes surréalistes au Parlement, dans la rue, dans les écoles, dans les universités, dans les bureaux publics ? Se posent plusieurs personnes comme question. Dans cette chronique, Edith Chala réfléchit à haute voix. Pensée négative. Et pourtant, c'est le vademecum de l'agent public, qu'il soit de l'administration publique formelle ou des assimilés, qui ont des mandats publics. La police et l'armée encore beaucoup plus, sans omettre les magistrats et les enseignants. Discipline personnelle, devoir d'exemplarité et respect des règles de conduite dans la société sont d'une rigueur implacable pour eux. La dépravation des mœurs, qui gagnent de plus en plus des métiers nobles, inquiète sérieusement et impose une prise de conscience collective. Ne voit-on pas les policiers de roulage en venir aux mains avec les conducteurs ? Fait devenu banal d'ailleurs, on s'en offusque un temps et on passe son chemin. Les images des policiers en état d'ébriété en tenue de travail sont les gens sur les réseaux sociaux et la société s'y accommode. Les touches des hommes de droit qui sortent saoulent des débits de boissons ne heurtent plus personne. Un enseignant qui s'est fait appeler tonton par les élèves, c'est quoi moderne ? Il en grosse même certaine, c'est un fait bénin. Les pasteurs qui vont avec les filles mineures ou aillent de leur boutique, c'est monnaie courante. Quand cette trituration de la société atteint les sphères de l'agorapolitique nationale, le spectacle devient tout simplement renversant. Les législateurs qui marchent sur les lois du pays que lui-même crée, alors le pays a touché le bas fond. Tous les dépositeurs des valeurs de la société se compromettent et ces compromissions trouvent des défenseurs dans la même société, ce que beaucoup leur ressemblent. En tant que société, des questions sérieuses doivent se poser et les grandes options doivent être élevées. Le châtiment n'existe que pour remettre sur les rails les marginaux qui ne doivent pas prendre les déçus sur le bon citoyen. Et pour ceci, l'on ne devrait pas se faire prier si l'on veut promouvoir l'exemplarité. Dernier virage de ce journal magazine. C'est devenu presque impossible pour notre rédaction de passer une journée sans traiter une actualité en rapport avec la mobilisation autour de forces armées de la République. A l'OGFREM, les nouveaux dirigeants ont décidé de disponibiliser une enveloppe de 100 000 dollars. Il s'agit d'un fonds initialement destiné aux festivités de 40 ans de cet établissement public. A l'occasion du 42e anniversaire de l'existence de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, les cadres et agents de cette entreprise publique ont organisé, vendredi 18 novembre 2022, une marche de soutien au Fardessé. Cette marche est partie du siège social sur l'avenue Tézef à Gombe, en parcourant le boulevard du 30 juin pour chuter devant l'immeuble du gouvernement Place Royale où les PCA Amissi Makoutano et les directeurs généraux William Kazumba ont remis deux enveloppes consistantes aux ministres de tutelle. L'une destinée aux voyants militaires engagés au fonds et l'autre aux déplacés des Kwamout dans la province du Maïdomé. Notre 42e anniversaire n'a pas été festoyé par notre personnel. Nous avons préféré compatir avec nos compatriotes qui ont été délocalisés de leurs habitations. Et nous avons voulu répondre à l'appel du chef pour soutenir nos forces armées et compatir aussi avec nos populations d'élèves. Touché par ces gestes patriotiques, Cheribin Okende, accompagné du vice-ministre Marc Ekila Alikombo, a promis de faire parvenir cette assistance financière à qui les droits. Nous devons prendre conscience que nul autre que nous-mêmes, Congolaises et Congolais, avons la charge de pouvoir préserver l'intégrité de notre territoire et aussi défendre jalousement la souveraineté de notre pays. Cet événement historique célébré dans la méditation s'est clôturé par un rafraîchissement autour d'un gâteau d'anniversaire. Et de Kinshasa, rendez-nous à Chikapa où une marche de soutien a été observée dans les rues de la ville il y a quelques jours. Une mobilisation initiée par le parti Aigle du Congo pour le développement que préside Félicien Kalala. Médan Bouyan-Mangal. La ville de Chikapa a mis tout son poids démographique dans la balance pour protester de manière énergique contre l'occupation d'une portion du territoire national par le Rwanda à travers le mouvement terroriste M23 Interposé. Des acteurs sociaux et politiques ont ainsi répondu massivement à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Parmi les acteurs politiques dont la présence était très visible, il y a le parti Aigle du Congo pour le développement. Cette action citoyenne et patriotique vient consolider la prise de conscience collective sur la menace qui pèse sur la nation congolaise. La patrie est en danger à souligner le président national de l'ACD, Félixien Kalala, député provincial élu de la ville de Chikapa. Pour cet acteur politique de premier plan, dans la province de Bukasai, cette mobilisation est une manière de dire au monde que des Congolais apportent leur soutien sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont par ailleurs opposés à toute initiative diabolique visant la balkanisation du territoire national. Le parti Aigle du Congo pour le développement, présidé par Félixien Kalala, met un point d'honneur sur la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et les dernières images de marches en soutien aux forces armées de la République que nous vous proposons dans ce journal nous proviennent de plusieurs coins du pays. A l'initiative du parti Nouvel Élan que dirige Adolphe Musito, plusieurs compatriotes ont marché dans quelques villes du Grand Kassai, du Grand Équateur, du Grand Katanga et de la province orientale pour dire non à l'agression rwandaise. Anita Louamboy, reportage. C'est une marée humaine qui a envahi l'avenue Kianza dans la commune d'Ungaba. Des milliers de militants ont répondu positivement à l'appel lancé par le président du parti Adolphe Musito Fumumpa face à cette énième agression rwandaise sur le sol congolais. Et pour exprimer leur colère, une marche simultanée de soutien aux forces loyalistes a été organisée par le parti Nouvel Élan à travers le pays le 17 novembre 2022 dans les provinces du Maniema, de Litori, du Quango, du Sud Kivu, du Sankourou et dans l'espace Grand Bandundum ainsi que la ville-provence de Kinshasa pour dire non à la balkanisation de la RDC et à cette guerre injuste imposée sous l'œil complice de la communauté internationale. Cette marche est aussi l'occasion pour les militants du Nouvel Élan de demander l'expulsion de l'ambassadeur ougandais du sol congolais pays qui a servi de base arrière pour la prise de Bounagana. Devant le palais du peuple comme point de chute le secrétaire général national du Nouvel Élan a lu à cet effet un mémorandum. Le Nouvel Élan exige la reconnaissance officielle du Rwanda et de l'Ouganda comme un pays agresseur le dépôt par la République démocratique du Congo d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame. Un message relayé simultanément par les présidents fédéraux des différentes provinces du pays au Maniema dans la ville de Kindou, au Kwangou dans la ville de Kingué, au Sud Kivu dans la ville de Bukavu, au Maïndombé dans la ville d'Inongo, au Kassaï oriental dans la ville de Mbujimai, au Kuilou dans la ville de Bandundu. Pour Adolphe Mouzito, président du Nouvel Élan, la paix en RDC n'est pas négociable. A travers cette marche de soutien, les militants soutiennent aussi les dix recommandations formulées par le leader du Grand Bandundu pour gagner cette guerre injuste. Et toujours en politique, sachez que la Convention démocratique, organe délibérant de l'UDPS, tiendra sa session extraordinaire dans quelques jours. L'idée est de remettre de l'ordre dans ce parti présidentiel. Le secrétaire général de l'UDPS a évoqué la question avec le membre du bureau de cet organe, c'était hier à Kinshasa, à l'Ambicay. Il n'y a pas de nuage entre la Convention démocratique du parti, organe délibérant de l'UDPS, et l'exécutif national dirigé par Augustin Kabouya. Conduit par Augustin Banosea et Florent Tena Koueti, respectivement président intermère et rapporteur, les membres du bureau de la Convention démocratique sont allés harmoniser de vie avec les gestionnaires au quotidien du parti Augustin Kabouya pour la convocation de la session extraordinaire de cet organe pour la bonne marche du parti. À une année des élections, le parti, cher à Félix Antoine Tsekedi, veut mettre de l'ordre dans ses rangs pour mieux aborder ses échéances électorales. Dans un climat de convivialité, Augustin Kabouya et ses hôtes se sont mis d'accord sur la tenue de ses travaux. À cet effet, les membres du bureau de la CDP ont tenu à rappeler au patron de l'administration du parti présidentiel de la décision des commissions nationales de discipline de l'UDPS du mois d'avril passé, excluant Victor Wakouinda du parti. La commission nationale de discipline a pris les graves sentences suivantes. Monsieur Victor Wakouinda, Bukasa, est déchu de ses fonctions de président de la Convention démocratique du parti, ainsi que le CDP, selon l'article 606, alinéa 4, des statuts de l'UDPS de sécurité. Ensemble, ils se sont convenus de la mise en place de la commission préparatoire de ses assises importantes pour ses partis prévus dans les jours à venir. C'est une excellente nouvelle pour les habitants de Kalamou qui ont vu l'ouverture du tronçon Capella-Kimouenza après plusieurs mois de travaux. Une route faite en béton pour pallier les délabrements récurrents constatés dans le passé. Heureuse comme doit l'être la population de Kalamou et par extension l'ensemble de la ville de Kinshasa. C'est après la reprise de la circulation sur le tronçon Capella-Kimouenza. Cette route joue un rôle important dans la circulation des personnes et de leurs biens. Ce ouf de soulagement intervient quelques temps après l'inspection du Premier ministre Sam Maloukonde sur le site Capella-Kimouenza en délabrement très avancé. Le gouvernement avait confié l'exécution de ses travaux de réhabilitation à l'entreprise Johnny Matin-la-Compagnie en sigle JMC. Le tronçon réhabilité est évaluée à environ 2,3 km. Ça, c'est le détonnant. Bétant parce qu'ici, c'est un endroit à problème. En cet endroit, il y avait de fortes dégradations et fortes remontées capillaires. Les eaux qui remontent à la surface comme si ça sortait d'une source et qui débordaient de tous côtés. C'est ainsi qu'il fallait un traitement en profondeur. Une technique appropriée pour pouvoir arrêter d'avoir ces remontées pour que l'eau ne remonte pas à la surface. Et après ça, maintenant, il fallait du béton. C'est ce que nous avons fait. La technique utilisée, le bétonnage, la route a plus de 15 ans. Après avoir enduré l'impraticabilité de ces tronçons, la population a exprimé sa satisfaction pour le retour à la normale. Cette route, pour nous, les habitants d'Aïolo, il n'y avait plus de l'espoir. Le gouvernement a fait un effort. La route est réhabilité, réhabilité. Mon souci, c'est l'entretien, le suivi. L'État a déboursé des millions de francs. Pendant un moment, la route Capela-Kimoiza était impraticable. Nous sommes très contents pour cette réhabilitation grâce au chef de l'État. Les véhicules peuvent circuler librement. La qualité de ces travaux que propose l'entreprise de construction JMC lui a valu une fois de plus la confiance du gouvernement qui lui a attribué en dehors de Kinshasa le projet de désenclavement des 10 avenues à Mbojimai, dans le Kassai oriental. On parle encore de Kimuiza, mais cette fois du quartier qui porte ce même nom dans la commune de Mongafoula, menacée par de têtes d'érosion. Les habitants de ce coin tentent le tout pour le tout avec un seul soutien, celui leur apporté par la fondation Ubermamba. Oscar Mbalcaïj. Cette tête d'érosion avance à pas de géant. Et les quartiers trois maisons de la commune de Mongafoula risquent de disparaître la carte géographique de Kinshasa pour peu qu'on y prête attention. A ce problème s'ajoute celui de manque de fournitures d'eau potable. D'où ces cris de détresse qui traduisent les calvaires de cette population. Nous avons un sérieux problème suite à ces érosions. D'ailleurs, nous avons enregistré beaucoup de cas de maladies infantiles puisque ça fait plus de quatre mois que nous n'avons pas d'eau potable. Si les autorités peuvent nous aider dans ce sens-là. Avec les maigres moyens, des personnes de bonne volonté tentent de sauver ce qui peut l'être. Des centaines de sacs vides de 50 kg ont été remis aux habitants de ce coin de la ville pour essayer de stopper la progression de cette érosion qui représente aujourd'hui un danger permanent en cette période de pluie. Nous sommes dessinés aujourd'hui à qui moins à trois maisons pour assister à nos frères et sœurs qui vivent dans ce coin. Nous sommes dans la commune de Mongafoula. C'est une commune qui a de sérieux problèmes d'érosion. Donc ce quartier est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Alors dans le cadre de notre fondation, la fondation Hubert Mamba, dans son volet à Sinsma des quartiers, nous sommes venus apporter les sacs ainsi que des pelles pour permettre à la population de qui moins à trois maisons de lutter efficacement contre les érosions. Donc ces sacs vont servir à stabiliser le sol. La sonnette d'alarme est donc tirée. Une intervention de grande envergure du gouvernement central serait la bienvenue, estiment certains observateurs. L'action des jeunes pour le développement communautaire intégré, c'est cette structure qui milite pour le taux prise en charge et le développement des coins réculés du pays. Son coordonnateur, maître Dodi Kibikundar, vient du Maï Ndomé où il a eu des échanges avec les jeunes et autorités de ce coin. José Baï Ndomé. Le développement d'une contrée dépend en grande partie de la qualité des réflexions et des participations actives de ces jeunes. C'est ce message que transmet depuis quelques années maintenant un fils du Maï Ndomé, maître Dodi Kibikonda, à ses frères. Le président de l'action des jeunes pour le développement communautaire intégré avait, au cours de sa dernière descente dans le Maï Ndomé, rencontré les jeunes du village Bokoro, dans le territoire de Kutu, avant d'atteindre la cité de Semenoa. Au cours de sa rencontre avec les autorités politico-administratives et coutumières du coin, maître Dodi Kibikonda a présenté sa vision du développement de cette partie du pays en développement communautaire qu'il souhaite intégrer en ses basons sur l'entrepreneuriat de jeunes. Faire preuve de courage, oser et persévérer, c'est ce conseil donné à la jeunesse par le président de l'AGDC. Bravant les dangers de la traversée fluviale, maître Dodi Kibikonda a embarqué dans une balonnière pour atteindre Niyuki ou un autre groupe de jeunes l'attendait. En somme, ils ont engagé un débat sérieux sur l'entrepreneuriat de jeunes et l'autoprise en charge, ainsi que la stratégie à mettre en place pour assurer le développement de cette riche province. notamment en ressources humaines, mais qui traîne encore les pas vers son développement. Une tournée réussie pour le président de l'Action de jeunes pour le développement communautaire intégré, maître Dodi Kibikonda. Le 20 novembre de chaque année est consacrée Journée internationale de droits de l'enfant. Une occasion pour réfléchir sur l'application des droits des enfants. Nos reporters ont fait un tour à l'orphelinat. La compassion qui a réuni les enfants pour célébrer cette journée. Regardez. Chants, danses, récitations de différents articles sur le droit des enfants et des voies de l'État, ces enfants vulnérables dont la plupart sont internés dans ces centres ont laissé parler leur profonde considération à l'égard de ceux venus célébrer avec eux la journée leur dédiée. Un moment de forte émotion salué par la coordonnatrice de l'orphelinat La Compassion, Hélène Oomba. Dans les soucis de trouver une solution durable à ce final problème, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 20 novembre 1989 la Convention relative aux droits de l'enfant. En FGC, la Constitution du 18 février 2006, à son article 123.16, accordait une place centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de la vie. En dépit des efforts déployés par l'État avec les concours des zones G, de nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par les VIH et le COVID-19 et sont l'objet des trafics. Créée en 1954, cette journée offre une occasion au monde de sensibiliser le public aux droits de l'enfant comme qui dirait, celui qui plante un arbre pense aux 10 ans à venir, mais celui qui élève un enfant pense aux 100 ans à venir. Et après ce reportage de Richard Kalala, découvrant à présent cette dépêche avant de boucler complètement cette édition de journal, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Jean Chumba Bunga, renouvelle son engagement de poursuivre la mise en œuvre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Chisekédi-Chulombo dans le secteur de transport aérien en vue d'améliorer quotidiennement la qualité de la supervision, de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Conformément aux normes internationales, c'est ainsi qu'il exprime sa profonde gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne, en le reconduisant dans ses fonctions pour un deuxième mandat consécutif. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda. Excellente suite de programmes sur nos antennes.